Ici, je vous présente, comme j'ai fait pour les femelles, le gain en fiabilité pour l'EPV comme outil de sélection. Ce gain-là, c'est la même chose pour chacun des caractères, comme la conformation, la production, etc. Et les jeunes taureaux ont une fiabilité moyenne d'environ 70 % comme les jeunistes. Et anciennement, on avait une fiabilité d'environ 40, 35, 40 % pour les jeunes taureaux. Comme Pierre-Lauberté a dit, on a un gain au niveau de la fiabilité de la sélection de nos jeunes taureaux de 30 % environ, soit de 40 % à 70 %. Ce n'est pas encore au même niveau que les taureaux éprouvés, où la fiabilité moyenne des taureaux éprouvés est au long tour de 90 %. Le testage des jeunes taureaux en Amérique du Nord est rendu pour les jeunes taureaux nés en 2014. Il y a environ 32 000 jeunes taureaux nés en Amérique du Nord qui sont génétupés par les centres d'insémination nord-américains. Donc, de ces 32 000 taureaux, les centres en choisissent environ 2 000 en tout, en Amérique du Nord, pour acheter et rentrer dans les centres d'insémination. Ça veut dire que pour 15 taureaux de génotypés, ils en achètent un. C'est une étape de sélection qui est très importante, qui est devenue très importante suite à la génomique, qui n'existait pas avant la génomique. Comme Pierre Léberté a mentionné tantôt, avant 2008-2009, il regardait les parents taureaux, les familles de vaches, les accouplements, les taureaux nés, choisissait entre les frères propres et les achetait. Il y avait peu de sélection à la ferme suite à la naissance des taureaux. Mais comme Pierre Léberté a mentionné, maintenant, les centres, ou nous, en Amérique du Nord, on peut faire la génomique d'insémination une mâle née dans n'importe quel pays à travers le monde, prendre son ADN, puis faire la génomique d'insémination en Amérique du Nord, puis calculer un indice génétique canadien pour un taureau née au Japon ou en Afrique du Sud, de n'importe quel pays, puis là, ça les permet d'acheter les taureaux de la génomique, de la génétique supérieure de n'importe où au monde. En même temps, par contre, l'âge moyen des parents des taureaux aussi génotypés a réduit beaucoup. Avant les années 2009, l'âge moyen des pères était entre 6 ans et 7 ans, comme la ligne bleue indique, les mères à taureaux étaient à l'entour de 4 ans en âge moyen des mères à taureaux de génotypés et achetés. Mais depuis la génomique, l'âge moyen des mères à taureaux achetés a diminué jusqu'à atteindre l'âge moyen de 3 ans. Le plus important que ça, c'est que les pères à taureaux maintenant ont un âge moyen de 3 ans. C'est-à-dire que l'âge moyen, quasiment tous les pères à jeunes taureaux aujourd'hui sont encore âgés en moyenne de 3 ans. Au niveau du pâle du marché, ici, c'est une évolution, un graphique qui demande l'évolution de l'utilisation des jeunes taureaux. Avant la génomique, on avait un taux d'utilisation d'environ 38-40 % des jeunes taureaux. Depuis la génomique, l'utilisation des jeunes taureaux, en termes de pâle du marché canadien, maintenant atteint presque 60 %. Donc, on n'est pas rendu plus que ça, mais ça a augmenté de 38 à 40 % à maintenant 60 %. Puis, d'une année à l'autre, la part du marché pris par les jeunes taureaux génomiques augmente. En jaune, ici, ça vous indique le nombre de taureaux offerts au Canada par les centres d'insémination nord-américains. Avant la génomique, il y avait environ 400. Après la génomique, c'est encore environ 400. Il y a plus de joueurs. Il y a un certain centre d'insémination qui a augmenté beaucoup au niveau des taureaux vendus au Canada. Mais, en général, comme en tant qu'éleveur, il y a environ 400 taureaux génomiques offerts chaque année. Mais, l'EPV moyen de ces jeunes taureaux-là a augmenté avec un taux plus haut d'une année à l'autre. Ça va de plus en plus vite au niveau de la qualité génétique des jeunes taureaux qui sont offerts au Canada actuellement. Donc, dans les trois dernières années, l'augmentation moyenne, c'était à peu près presque 200 points d'EPV par année. Donc, la qualité des jeunes taureaux est en accroissance. Mais, on maintient le nombre de jeunes taureaux disponibles. Et, la part de marché a continué à augmenter. Puis, ma prévision, ma prédiction, c'est qu'on va atteindre un équilibre d'alentour de deux tiers des jeunes taureaux génomiques versus un tiers des taureaux éprouvés. Il y a d'autres personnes qui pensent que ça va continuer à trois quarts, puis 80%, puis 90%. Mais, mon opinion, c'est qu'au Canada, on va se stabiliser plus à deux tiers, un tiers. La génomique a aidé à identifier les taureaux qui sont porteurs du gène récessif. Certains gènes non désirés, comme brachyspina ou les haplotypes que j'ai présenté tantôt, ou aussi des gènes récessifs désirés, comme le gène acère, peau, et rouge dominant, qui est un gène maintenant qu'on connaît, puis on peut faire génotipier les animaux, qui sont porteurs pour le gène rouge dominant. Donc, le génotipage des animaux nous permet maintenant d'identifier les gènes non désirables et désirables. En fait, merci Brian de nous mettre au fait un peu de l'utilisation des jeunes taureaux, puis le portrait du marché. Alors, Pierre Laliberté, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu justement les tendances du marché, comment tu les vois qui se traduisent de cette façon-là? Depuis 2009, l'avenue de la génomique, on a vu au Canada, puis ailleurs, un accroissement de l'utilisation des jeunes taureaux. Mais ce qu'on remarque sans doute, si on regarde pas seulement au Canada, mais dans les autres pays, on peut voir que plus les troupeaux sont gros, plus ils ont tendance à utiliser des taureaux génomiques, pour la raison qu'on sait que tout ce qu'un taureau éprouvé a beaucoup plus de fiabilité. Tu sais à quoi t'attends. Pierre l'a dit, s'il veut s'attendre, tu vas avoir une femelle très bonne qui produit ça. Mais avec un taureau éprouvé, il est peut-être prêt à s'accrire un peu de progrès génétique, mais il sait à quoi il va faire ses croisements plus dirigés. Mais si vous avez un gros troupeau, vous êtes plus prêt à répandre votre risque. Donc vous allez utiliser plus de jeunes taureaux génomiques. C'est la tendance qu'on voit. Puis il y a des pays aussi qui utilisent juste des taureaux éprouvés. Par contre, un pays comme le Japon, on voit qu'il commence à s'ouvrir aux jeunes taureaux génomiques. Ça fait que ça diffère des pays. Entre autres, l'Europe de l'Ouest est maintenant beaucoup plus génomique, mais ça a pris quand même plusieurs années dans certains pays avant de vraiment choisir cette orientation-là. Je suis pas mal d'accord avec Brian en la tendance. Il y a toujours une place pour les taureaux éprouvés parce qu'il y a certains éleveurs. C'est important pour eux autres d'avoir plus de fiabilité. Puis ils vont utiliser des taureaux éprouvés. Il y a encore des très bons taureaux éprouvés. Il ne faut pas se rappeler que c'est beau la génomique, mais le test ultime, c'est un taureau éprouvé. Vous pouvez avoir le meilleur taureau génomique qu'il n'y a pas, mais si lorsqu'il est éprouvé, il n'y a pas une bonne épreuve, finalement, il n'y avait rien. C'est pour ça que c'est important de continuer à éprouver des taureaux parce qu'il va y avoir une demande. Mais en même temps, si on veut faire du progrès génétique, si on veut vraiment aller dans les extrêmes, vous allez sans doute les identifier en utilisant plus de jeunes taureaux génomiques. Parfait, merci Pierre. Si je me retourne auprès de mes éleveurs, je sais que Dominique t'a répondu un petit peu à la question tout à l'heure au niveau comment, justement, avec l'augmentation de la fiabilité de la génomique, comment vous incorporez ces jeunes taureaux-là dans votre programme de sélection. Je sais que tu as répondu un petit peu. Je ne sais pas si tu avais des choses que tu voulais rajouter face à ça. Moi, dans le fond, chez nous, ce que je fais, c'est qu'on utilise des groupes de jeunes taureaux pour avoir plus de fiabilité, pour travailler avec des groupes qu'on change plus vite. On va essayer de ne pas avoir trop de filles par taureau, justement. Quand un taureau éprouvé fait mon affaire, souvent, je peux le garder pas mal longtemps. Moi aussi, un taureau comme Freddy, j'ai 138 filles dans mon troupeau et je continue encore à l'utiliser. C'est moins de taureaux éprouvés, mais quand certains font l'affaire, on va les utiliser plus longtemps. C'est comme ça qu'on travaille chez nous. OK, parfait. Puis toi, Simon, en fait, les jeunes taureaux, comment tu incorpores ça à travers ton troupeau? Bien, c'est un peu semblable à Dominique. On utilise encore des taureaux éprouvés. Il ne faut pas se leurrer. C'est les taureaux qui sont les plus fiables encore, puis ça va rester comme ça. On incorpore les taureaux de génomique qui font notre affaire. Je veux dire, nous autres, on aime un taureau balancé, autant en type qu'en production qu'en trait de santé. Puis il y en a tellement de taureaux. Je pense que vous disiez 400 taureaux par année qui sont... Moi, je n'utilise pas. Je n'utilise peut-être 10 par année. Je choisis ce qui fait mon affaire chez nous. Chez nous, avec le commerce des embryons, souvent, c'est nos clients qui nous disent un peu le marché. Puis c'est souvent ces taureaux-là qu'on utilise. Parfait. Puis Pierre, de ton côté, je sais que tu disais qu'il y avait un petit peu de jeunes taureaux que tu utilisais, mais sinon, est-ce qu'il y a une stratégie que tu emploies présentement? Bien, Pierre l'a dit que c'était... Juste à prendre ton micro, Pierre, s'il vous plaît. Pierre l'a dit que le test ultime, c'était l'épreuve finalement. Puis je pense qu'il y a tellement de petits détails qu'on trouve dans un taureau éprouvé. On les a aussi sur les génomiques, mais quand même le pourcentage entre 70 et 90 % de fiabilité, pour moi, c'est vraiment important. C'est sûr que mon troupeau n'est pas aussi gros. Puis le taux de réussite, il faut qu'il soit haut. La marge d'erreur, plutôt, n'est pas grande. Il faut que ça performe officiellement. Mais le 20 % qu'on ne connaît pas, qu'on va connaître quand il va être éprouvé, puis le petit détail qu'il va faire qu'on va l'utiliser ou qu'on ne l'utilisera pas parce qu'il travaille trop court ou la vitesse de traite ne fait pas notre affaire, bien, pour moi, c'est vraiment important. Mais le reste que les jeunes taureaux, bien, c'est un deuxième choix. Merci. Maintenant, Pierre Laliberté, lorsque vous avez deux jeunes taureaux qui sont comparables, quels sont les critères que vous allez privilégier dans le but de les commercialiser par la suite? Bien, c'est sûr qu'en génétipant beaucoup de taureaux, tu as souvent des jeunes taureaux très élites, que c'est facile à prendre. Puis ensuite, tu as ceux qui sont en bas, que c'est facile à dire non. Mais tu as beaucoup de taureaux dans le milieu que tu peux dire oui ou non. Ce que tu vas regarder, bien, premièrement, ce qu'il faut faire attention, c'est la diversité. Parce que si tu y vas juste avec les chiffres, tu vas rétrécir ta base. Autrement dit, tu vas jouer dans les mêmes pédigris, puis les mêmes pères à taureaux, puis comme là, il y a un taureau aux États-Unis qui est mongule, qui est très élevé, bien, on se rend compte que la plupart des jeunes taureaux qui sont élevés sur une base du Ouest. Si on soit un père qui est un fils de mongule ou une mère qui est une fille de mongule, il faut faire attention, puis je pense que c'est important. Ensuite, nous, on a un programme de testage au Canada, mais aussi aux États-Unis. Tout dépend où on veut tester le taureau. On a parlé de l'éleveur commercial. Les éleveurs commerciales vont regarder un peu plus la production, c'est sûr, mais la facilité au veillage. Aujourd'hui, peut-être pas au Canada, mais aux États-Unis, on a une échelle qui est différente. C'est le pourcentage de difficultés au veillage. Mais si vous avez des taureaux qui sont à 9 et plus, c'est très difficile à vendre. Donc, il faut que tu regardes ça. Tu es prêt à sacrifier d'un fois un peu de production ou un peu de conformation pour les veillages parce que plus la ferme est grosse, puis Dominique le disait, tu n'as pas le temps à passer. Tu vas avoir une vache qui est sans problème. Donc, c'est un point qui est important. Les caractères de santé. Au Canada, bien, production, conformation, c'est encore très important. On se rend compte que sur notre feuille d'épreuve, c'est les taureaux qui vont être bien balancés, puis les taureaux, même s'il y a un IPV qui est fort, mais s'ils sont en bas de 10 en conformation, ils vont être moins utilisés. Tout dépendant du marché que tu retiens, tu vas sélectionner tes taureaux en conséquence. Merci. Puis, c'est quoi les différences de la façon de sélectionner les taureaux aujourd'hui versus il y a 5 ans? Je sais que tu avais un peu commencé avec la philosophie au début de la rencontre, mais peut-être en chérir là-dessus. La différence, c'est que la génomique, comme on disait, nous donne un outil de plus, puis un outil qui te donne 30 %, c'est loin d'être négligeable. Tu ne peux pas être dans le business de sélectionner les taureaux aujourd'hui et ne pas regarder la génomique. Sinon, tu ne survivras pas. Je veux dire, c'est ça le marché. Puis, ça a prouvé aussi que ça marchait. Dans les autres affaires, tu vois l'âge. Brian avait des diapos sur l'âge des pères et l'âge des mères. Les pères, puis Simon, autant ont dit le marché DIC pour les embryons, autant quand tu arrives pour faire un accouplement aujourd'hui, on ne serait même pas capable de tuer un taureau éprouvé aujourd'hui d'un accouplement parce que les gens, leur but, puis le nôtre aussi, c'est de sortir les taureaux les plus élevés. Puis, tu n'as plus de chance avec un jeune taureau que avec un taureau éprouvé. Donc, ça s'en va là-dessus. Avant ça, on n'utilisait pas les jeunes taureaux. Aujourd'hui, c'est presque uniquement ça. Du côté des femelles, avec le FIV, vous pouvez commencer aujourd'hui à 6 mois à faire du FIV. Vous pouvez en faire à toutes les 2 semaines, jusqu'à temps qu'ils soient gestantes, à 15-16 mois. Leur donner un repos de 3 mois, puis en faire un autre 3-4 mois pendant 2 semaines. De sorte qu'il y a des éleveurs qui peuvent se remoncer avec 60 gestations facilement, juste avant que la vache veille, ou en tout cas quand elle vienne veiller. Ça, ça a changé. Ça fait que la courbe que Brian nous montrait tout à l'heure sur les vaches, ça va aller encore pas mal plus bas. Parce qu'on a souvent des mères à taureaux que lorsqu'un taureau est né, on 16 à 17 mois. Ça fait que ça, c'est une tendance qui change de plus en plus. C'est-à-dire l'âge des parents. Puis si vous regardez la formule d'amélioration génétique, l'intervalle de génération, c'est très important. Puisque la génomique, vous perdez un peu de précision, mais vous gagnez énormément au niveau de l'intervalle de génération. Puis au Canada, quels sont les taureaux les plus populaires en termes de ventes pour Cimex dans la dernière année? Dans la dernière année, écoutez, si jamais il y a des propriétaires de ces taureaux-là dans la salle, ils vont penser qu'on n'a pas versé assez de redavances avec ça. Mais les taureaux, on voit, ça prend des extrêmes. Que ce soit des extrêmes pour la conformation, mais avec un minimum d'IPV puis un minimum de production. Puis surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant la vie se prolonge. Ce n'est pas le jeune taureau, on ne vend pas juste dans les six mois. S'il y a la chance d'avoir des veaux, puis si les veaux performent bien des expositions, bien là, tu donnes une deuxième vie. Ensuite, au niveau des paires à taureaux, si vous avez des paires à taureaux, surtout le TPI, c'est très recherché. Puis on se rend compte que lorsque la semence qui vaut vraiment le plus cher d'un taureau, c'est la première semence qu'il produit, parce que c'est là que la demande est plus grande. Donc, ces taureaux-là, si on regarde chez nous, des taureaux qui soit sur l'IPV, qui ont un bon IPV, mais un profil très élevé en conformation, on vend beaucoup, ou encore un TPI très élevé, qui sont reconnus comme des paires à taureaux internationalement. C'est pas mal des taureaux qu'on vend le plus, comme jeunes taureaux. Juste au niveau de la sélection des taureaux qui sont utilisés, les jeunes taureaux puis les mères à taureaux comparé à il y a cinq ans, on a vu qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Quel est le gain génétique qui se fait juste là comparé à 2009? J'ai jamais calculé le gain comme tel dû à un des quatre parties du formule comme tel, mais comme Pierre a dit tantôt, la raison pour laquelle nous pouvons réduire l'intervalle entre les générations aussi important que ça, c'est parce qu'en même temps, on ne perd pas beaucoup au niveau des trois autres facteurs dans l'équation. Donc, la fiabilité, la variabilité génétique, ni la précision. Puis avant, si on voulait réduire l'intervalle entre les générations en sélectionnant les mères plus jeunes ou les pères plus jeunes, on aurait été obligé de réduire beaucoup la précision de la sélection. Avec les génomiques, on peut maintenir la précision de la sélection quasiment ou à peu près quasiment au même niveau, mais donc, ça nous permet quand même de réduire beaucoup l'intervalle. Donc, c'est quasiment dû au fait, aux deux choses en même temps qu'on peut doubler facilement le taux du progrès génétique annuel. Merci. Oui, bonjour. Si vous le permettez, j'aurais deux petites questions. La première, dans le diaporama, on a vu une page qui présentait la fiabilité des évaluations génomiques. C'est un taureau dont la mère était fille de génomique et dont le père était fille de génomique. Si on rajoute une autre génération, c'est évoluable. Si le père est un taureau génomique qui descend d'un taureau génomique et la mère est une femelle génotypée qui vient d'un taureau génotype. Oui. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, c'est rare, mais ça peut arriver, comme Pierre a dit, du côté maternel, qu'il y a deux générations de mère, comme exemple, non éprouvée ou non classifiée, sans contrôler. Ou du côté père, que tu as deux pères non éprouvés encore, père et grand-père non éprouvés. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Mais le niveau de précision est identique si c'est une génération ou deux. La différence, c'est que lorsque le père est éprouvé, on gagne 5% au niveau de la fiabilité de plus, parce que le père fait partie de mon groupe de référence pour faire l'analyse des associations. Si le père n'est pas éprouvé, il n'est pas dans ce groupe-là. C'est aussitôt que le père est éprouvé qu'il devient dans le groupe de référence, la précision est augmentée, mais avant ça, ça ne change pas grand-chose. La deuxième, dans l'histoire, il y a eu des géniteurs qui ont été d'excellents pères de vaches et d'autres qui ont été d'excellents pères à taureaux. Est-ce qu'il y a une explication qui a été trouvée dans la génomique? C'est une très bonne question. C'est sûr que c'est une question d'intérêt du point de vue de la recherche. Avant la génomique, on a essayé de regarder pour trouver quelque chose, un indicateur qui peut nous prédire quels sont les taureaux mieux sur un côté ou l'autre côté. Parce que, premièrement, un des côtés, c'est pour Pierre, qui est l'intérêt de Pierre, puis l'autre côté, surtout, un centre d'insémination. Et l'autre côté, c'est surtout du côté d'éleveurs. Mais on n'est pas rendu là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut nous aider au niveau de la génotipage, mais on n'est pas rendu là pour être capable de vous dire que ce sont les taureaux mieux orientés comme par à taureaux ou par des bonnes vaches. La seule chose que j'aimerais ajouter, le 30e chromosome, c'est le chromosome XY. Il y a de l'information là-dessus, ce chromosome-là, mais on sait que l'information qui est sur le chromosome, quand il donne le X, il va aller à ses filles, quand il donne le Y, il va aller à ses fils. Ça pourrait expliquer, de temps en temps, pourquoi il y a des pères qui, s'ils ont plus d'informations sur le X, ils vont le donner juste à leur fille, puis ils ne le donneront pas à leur fils. Parce que les autres chromosomes, ils peuvent les donner égales, mais pas celui-là. Ça pourrait expliquer pourquoi on voit de temps en temps des taureaux, dont les filles, on voit ça dans les taureaux qui sont génotipés. Leurs filles, en général, sont meilleures que leurs fils, sans doute parce qu'il y a plus d'informations sur le chromosome X que Y. Merci beaucoup. Brian, j'ai une question pour toi. Tantôt, tu montrais un tableau. Tu avais dit que vous avez testé, pris 12 troupeaux par hasard, puis tu avais montré, trois troupeaux avec le gain génomique qu'ils ont fait pendant les dernières années. Mais mon question, c'est que si vous avez pris 12 troupeaux pour que vous avez étudié les 12 troupeaux, pourquoi vous avez montré les trois troupeaux qui ont un gain? Les neuf autres sont où? Sont-ils en hausse ou sont en basse? Non, c'est les trois troupeaux, c'est juste parce que pour faciliter le graphique, on a pris les 12 troupeaux, on a calculé, on peut démontrer aussi un graphique de l'association. Donc, en fait, le but du projet, de l'étude, ce n'était pas pour le gain génétique. C'était pour démontrer qu'il y a une association entre le classement des génistes en bas d'un an, les génétiques en bas d'un an, et la performance en tant que vache en première lactation. Il y a une association entre les deux. Nous avons calculé l'association moyenne avec les 12 troupeaux. On trouvait que l'article de vulgarisation est mieux accepté par le lecteur, par quelqu'un, lorsqu'on peut dire que c'est trois troupeaux réels, pas une moyenne de 12 troupeaux. Mais je peux ajouter un graphique de 12 troupeaux aussi. Ils ne sont pas tous identiques, mais c'est presque identique. Mais tu as testé 12 troupeaux. Pourquoi tu nous as montré trois? Tu sais, les 12 troupeaux, je comprends que toi, tu es ici pour vendre la génomique. Mais non. Non, non, non. Les 12, ils sont-ils en montant? Pour donner des faits. Oui, les neuf autres sont en descendant. Tu ne les as pas mis sur le graphique. C'est ça qu'on veut savoir. L'autre affaire, comparément... Les trois ne sont pas choisis. Ils ne sont pas sélectionnés pour ça. C'est juste trois troupeaux, exemple, parmi les douze. Pointeux. Dans le fond, Tyler, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Tu aimerais voir la ligne des douze troupeaux mis ensemble. Moi aussi, ça m'intéresse. Nous autres, comme éleveurs, on veut savoir tous les faits. On ne veut pas savoir juste les faits que vous autres voulez nous donner. L'autre affaire, c'est que tu dis que c'est un gain génomique. Mais, mettons, tu ferais un tableau avec toutes les vaches classées de ces générations. Ils sont-ils en montant tout ou ils sont en descendant? Nous autres, on veut élever des bonnes vaches. On veut élever des vaches qui durent longtemps, comme on dit. Puis, tu sais, ça fait que vous êtes où là-dedans? Tu nous montres tout en montant. Oui, puis c'est très bon. Mais, c'est-tu tout de même? Tu sais, là, tu nous montres 25 % de ce que vous avez testé. Mais non. Non, c'est juste parce qu'on a deux manières de présenter les résultats d'une étude de même. Premièrement, les cinq troupeaux, les douze troupeaux, étaient choisis seulement, c'est pas sélectionné, mais c'était les douze troupeaux qui ont fait génotypé 100 génisses nés en 2011. Donc, c'est des grands troupeaux. Puis, les grands troupeaux qui ont tout génotypé toutes les génisses en 2011. Puis, on a regardé la production latière des vaches dans ces douze troupeaux, deux ans plus tard. Donc, on avait déjà, dans le passé, présenté les résultats des moyennes des troupeaux. Puis, le commentaire qu'on reçoit, c'est que, mais ça, ça marche pour la moyenne, mais pas dans mon troupeau. Donc, nous, on voulait donner l'exemple de trois troupeaux de ces douze-là, que ça fonctionne dans les trois, ça fonctionne dans les douze. Donc, c'est plus pour dire, honnêtement, le troupeau de Dominique, ça faisait partie des douze, mais c'est pas parmi les trois. Donc, on a présenté aujourd'hui quatre. Non, mais je comprends ça, mais tu viens de nous dire, vous avez fait le test sur les seins dans douze troupeaux. OK? Mais tu sais, les trois qui... Tu sais, c'est sûr que les douze troupeaux, ils ont pas tout monté. La relation, là... Ça sera beaucoup plus vendeur si t'auras montré les douze. Mais non, parce que c'est... Parce que ça devient trop changé, comme graphique, d'avoir douze lignes là-dessus, là. C'est ça, le problème. Mais c'est facile. Je sais qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des surévaluations, au niveau des jeunes taureaux. Alors, Brian, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu la surévaluation qu'il peut y avoir, là, au niveau des taureaux, des jeunes taureaux. Oui. Comme Pierre a mentionné tantôt, au début, en 2009 et 2010, on a vu que... On a vu que... On a sorti des évaluations génomiques. Et en faisant une analyse par la suite des résultats, on a remarqué que les jeunes taureaux, selon les PV ou conformation ou lait, gras, protéines, pour plusieurs caractères, les jeunes taureaux, comme groupe, étaient surévalués par rapport aux évaluations des taureaux éprouvés. Donc, une manière de le dire, c'est qu'on veut bien comparer les jeunes taureaux entre eux, qu'on est capable de bien faire ça. Mais un autre comparatif qui est important, c'est de comparer les jeunes taureaux génomiques versus les taureaux éprouvés. Puis si on fait ça, les jeunes taureaux sont surévalués, le classement n'est pas idéal. Il faut trouver exactement le bon point où les jeunes taureaux sont classés dans une manière qui se compare à 100 % au même niveau que les taureaux éprouvés. Pas donner un avantage, une surévaluation. Donc, on a travaillé depuis les cinq ans là-dessus. On a mis en place beaucoup, certaines améliorations. Honnêtement, ce problème-là existe dans tous les pays. Existait dans tous les pays. Puis nous, avec le conseil d'évaluation génétique, on a travaillé beaucoup, très fort, sur cette surévaluation-là pour minimiser cet effet-là. Et que maintenant, c'est très peu. Peut-être les top, les 25 meilleurs, sont encore un peu surévalués parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent affecter ces 25 meilleurs. mais si, plus dans le groupe moyen des jeunes taureaux, il n'y a plus de surévaluation. On parle peut-être de une centaine de points, quelque chose comme ça, mais on peut classer les jeunes taureaux dans un ordre assez bien et on peut maintenant mieux comparer le degré de supériorité de ces jeunes taureaux-là par rapport aux taureaux éprouvés. Donc, ça a changé beaucoup depuis les cinq dernières années. Ce n'est pas parfait encore, par contre. Parfait. Puis peut-être que, pour répondre un petit peu à l'interrogation de tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le risque d'utilisation des jeunes taureaux est équivalent chez un éleveur qui a le profil un petit peu plus commercial versus un profil élite? Je pense que les risques peuvent être différents. L'exemple de Dominique ici, il choisit plusieurs jeunes taureaux, une certaine limite de nombre de doses par taureau, plusieurs comme un groupe de cinq ou un autre cinq ou un groupe comme ça. Donc, ils changent souvent les taureaux. Et probablement, parmi un groupe assez large dans les 400 disponibles durant l'année. Donc, en moyenne, tu aurais beaucoup moins d'impact qu'avec une surévaluation. Quelqu'un qui vise beaucoup la commercialisation ou un avare élite qui vise seulement les 25 ou 50 top, probablement, il y a un risque plus haut que la surévaluation. Un certain niveau de surévaluation existe encore pour ces taureaux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada